Ces mignons smileys, je vais les reproduire en full HTML CSS. Et comme si c'était pas assez compliqué de base comme épreuve, je vais aussi le faire à l'aveugle. C'est-à-dire que je pourrais pas voir le résultat de mon code avant la fin du challenge, alors que vous, vous le verrez. Pourquoi faire une épreuve si dure, vous allez me dire ? Eh bien, je vous répondrai que je ne refuse jamais un défi, et ce coup-ci, c'est le youtuber designer Bastioui qui a parié que j'arriverais pas à recoder son design à l'aveugle. Ce design, il a lui-même créé d'une manière super bizarre. En fait, c'est sa communauté qui pilotait ses choix depuis Instagram. Alors voilà le résultat, voilà Benjamin, ce qu'on a fait avec Instagram aujourd'hui. Si tu trouves ça bizarre, ou si tu trouves ça moche, bah... C'est pas de ma faute, hein, ceux qui ont voté, hein. Allez voir sa vidéo si vous voulez voir le process de fabrication de cette épreuve. En attendant, dans ma vidéo, vous allez découvrir de bonnes petites astuces CSS, et vous allez comprendre pourquoi c'est mieux de coder quand vous pouvez voir le résultat. Alors, on a les smileys, les animations des yeux quand ils clignent les yeux, les over-effets sur les smileys, et le comportement quand vous cliquez. Tout ça doit être fait sans limite de temps, mais à l'aveugle par contre. Toutefois, grand prince qu'il est, il m'a autorisé, comme dans la boîte noire de Top Chef, à regarder une fois le résultat de mon travail pendant 30 secondes, afin de le corriger avant le résultat final. Trop sympa le mec. Allez, c'est parti. Les têtes, vous les voyez, c'est assez simple, c'est des ronds avec une sorte de dégradé de couleur à l'intérieur. Vu que j'ai le figma sous la main, je peux mesurer les ronds et choper les dégradés, donc il n'y a pas vraiment de difficulté à ce niveau-là. You bet ! Je pensais qu'il n'y avait pas de difficulté, dans ma tête tout était bien, mais regarder le premier delta entre ce qui se passe dans ma tête et la réalité. Les ronds sont en noir et blanc. C'est quoi ce bordel encore ? Heureusement que je me rends compte, grâce à une feature de ce logiciel parfait et intelligé, YAMERO KUDASAI ! YAMETE KUDASAI ! Il me met sur le côté que les couleurs des dégradés, c'est noir et blanc, partout, au lieu d'être ces sortes de variations de rose et de jaune. Je retourne sur le figma, et là je me rends compte qu'il y a un vieux mix blend mode qui complexifie tout ça. Est-ce que c'est un piège de la team Bastille Instagram, ou c'est juste une manière de créer ces smileys dégradés avec une seule image de fond ? Ça c'est la question que je me suis posée pendant le live. Putain, il a essayé de me gruger, je te retiens sur celle-là. Allez voir sa vidéo, dites-moi s'il a fait exprès de me gruger comme ça, ou si c'est un accident. Mais franchement, ça, c'est motif à créer des guerres assez balèzes entre créateurs. En tout cas, si c'est un piège, c'est loupé. Pfff, je ne m'attendais pas à des coups bas aussi rapidement. Je fixe ça en deux secondes et c'est bon, c'est fini pour les ronds colorés. Pour faire simple, c'était juste une liste de lits en position flex avec un flex gap et des background color pour chaque élément de la liste. Easy. Je passe au visage. Pour vous faire un indicateur visuel à vous qui pouvez voir en live ce que je code, je vous mets la zone que j'ai prévue pour le visage en vert. Très vite, je veux reproduire cet effet de visage qui va vers le haut à mesure qu'on avance dans le smiley. Alors comme un Golgoth, je me plante. Je ne mets pas le décalage sur la zone verte mais sur l'ensemble du smiley. Du coup, on a les smiley qui remontent en cascade. Que c'est débile. Sauf que ça, ça va. En relisant le code, j'arrive à me rendre compte que je me suis planté et je corrige ça. C'est déjà mieux. Et on a... Oh non, non, non. Là, c'est mes boules qui sont désaxées. J'ai encore fait une connerie quoi. En fait, c'est Face ici qui devrait avoir le... Oh, que d'erreur. Ok, là, vous devez voir les Face faire l'espèce d'effet escalier. Vous captez que c'est corrigé mais qu'il y a toujours un petit truc chelou. Les zones vertes sont vraiment pas bien placées. Elles sont généralement placées trop haut. Il y a un truc chelou dans l'histoire mais je suis loin de m'en douter. Oui, car j'y vois rien en cas vous l'auriez oublié. Du coup, je continue ma petite popote dans la plus grande innocence. Il est temps de passer aux yeux. Les yeux, c'est deux spans que j'en vois à gauche et à droite avec un flex space between. Rien de bien compliqué. Sauf que... Quelqu'un peut me rappeler ce que c'est la caractéristique principale d'un oeil ? Oui ? Oui ? Oui ? Vous l'avez ? Là ? Oui, je l'entends ? Absolument, Gisèle. Un oeil, c'est rond. Il est comment mon oeil à moi ? Carré. Et je m'en rends pas du tout compte. En attendant, vu que je suis à l'aveugle, je décide de ne rien laisser derrière moi. Et donc, même si en temps normal, j'aurais gardé l'animation des yeux pour la fin une fois tout le reste en place, là, je décide de la faire tout de suite. En fait, je pense que quand tu codes dans le noir, il faut absolument pas remettre à plus tard un truc que tu penses maintenant, parce que c'est frais dans ta tête, et ça ne sera peut-être pas plus tard, tu vas peut-être l'oublier et tout, donc on va faire l'animation des yeux right now. L'animation, c'est super simple. C'est une CSS animation qui va jouer sur le scale Y de l'oeil. On va dire que le scale va aller de 100% à 0 pour l'animation de l'oeil qui se ferme, puis de 0 à 100% pour l'animation de l'oeil qui se réouvre. Malin, non ? Par contre, on veut pas que les yeux clignent en boucle sans interruption. Sauf qu'en CSS, y'a pas vraiment de façon de dire à une animation de se poser pendant un certain temps avant de reprendre. Donc, faut gruger ça d'une manière ou d'une autre. Je fais donc une animation qui dure 10 secondes, et dont toute l'animation se passera entre 0% et 5%. En une demi-seconde, donc. 10% c'est une seconde, 5% c'est une demi-seconde. Les 95% c'est les yeux qui restent ouverts. Et ça fait le job super bien. Pas mal l'astuce, non ? On est déjà à 30 minutes dans l'épreuve, donc je décide de skip les sourcils, sinon je vais jamais finir. La bouche, c'est un sacré challenge aussi. C'est pas des formes qu'on peut faire facilement à HTML et CSS, mais j'ai pas le choix. Je décide de faire les bouches avec un carré, dont je mets des bordures que sur les côtés et en haut, et dont j'arrondis les angles. Dans ma tête, c'est pas bête pour créer une bouche pulpeuse. Sauf que je me suis planté dans les mesures que je prenais sur la maquette de Bastille. J'ai fait des bouches trop petites. Quel enfer, bordel. Je m'en sortirai jamais de cette épreuve. Vous voyez du coup mes bouches glitchées dans la preview. C'est vraiment pas joyeux. Non seulement les faces ne sont pas bien placées, mais à l'intérieur, les différents éléments du visage font la fiesta. Quelle horreur. Il est temps d'utiliser mon premier Joker. Voyons voir ce que j'ai codé jusque là. Normalement, c'est 20 sur 20. Donc, je vous propose qu'on check ça ensemble tout de suite. Quel con ! J'ai oublié de mettre les bordures radius sur les yeux. Bon, ça marche à peu près comme ça. Et je les ai vus s'animer, donc c'est déjà cool. Les bouches, ça marche pas du tout. Il me manque probablement le Justify Center dans les bouches, mais oui, qu'elles cavent. Alors, j'ai un gros problème, toutes les têtes sont... Elles sont pas alignées, parce que... Je sais pas pourquoi. C'est vraiment éclaté. Une tonne des trucs que j'ai préparés ne sont pas visibles. Les bouches ne sont pas visibles, par exemple, alors que j'ai investi pas mal dessus. Les yeux sont carrés, les visages sortent de la tête. Y'a quasiment rien qui va. Pour moi, c'est vraiment un coup dur, c'est assez déprimant. Le seul truc dont je suis assez fier, c'est l'animation des yeux qui se ferment, qui, elles, marche super super bien. Même si les yeux sont un peu carrés, du coup. L'avantage, c'est que c'était mon Joker. J'avais le droit de le regarder une fois quand je voulais. Pas trop mal, quand même. Y'a beaucoup de bonnes choses. C'est un peu... Y'a des erreurs, mais c'est pas trop mal. Avec tout ce que j'ai noté dans ma tête, je vais pouvoir gérer tout ça. Vous inquiétez pas, ça va aller. Par contre, vous allez pas pouvoir voir très bien tous ces fixes, car comme un énorme débile, j'ai oublié de remettre le focus sur mon écran. Donc pendant deux minutes, vous allez voir que ma grosse tête. Désolé. Oh, les gars ! Je viens de réaliser un truc horrible. Je viens de réaliser que j'ai fait toute cette partie de code avec ma grosse tête en plein plan. Je suis désolé. Pour refaire un petit peu juste ce qui s'est passé. Ce sont les aléas du direct. En gros, plutôt que de centrer avec un Align Item Center la face, je suis reparti à la méthode à l'ancienne avec un Top Left 50-50, avec un Transform Translate moins 50-50. Et après, je suis venu repasser dans chaque face là. Et voilà, ça doit être normalement mieux. Les faces doivent mieux être dispositionnées sur la map. Suite à mes changements, j'ai l'impression qu'on est gigabien. Je replace mieux les visages. Je mets les yeux ronds. Je recentre la bouche. Sauf que quand vous regardez la preview, c'est de pire en pire. Qu'est-ce qui se passe, nom de Dieu, avec cette intégration ? On a raccourci un petit peu l'épreuve. On n'a pas fait le truc qui clique, qui décale les autres trucs à droite à gauche. Je vous le laisse faire, vous, de votre côté. Moi, j'ai déjà 40 minutes là. A monter une vidéo de 40 minutes, ça va être un énorme enfer. Voyons voir le résultat final. Bon, avant le grand reveal, j'ai le droit d'enlever mes lunettes. J'enlève les lunettes. Je remets les lunettes. C'est parti. Alors, les yeux, c'est devenu des narines. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On dirait du braille. On dirait du morse. Bon, l'effet over fonctionne. Ah, mais c'est parce que je devais mettre un 10. Ah, quel énorme débile ! En fait, je devais juste mettre un display flex. Enfin, flex direction, column. Quel sac à crottes. Depuis le début, vous me voyez avec ce vieux résultat de merde. Parce que face, il fallait juste que je lui mette flex direction, column. Et ici, et là, rien que là, je pense, je pense que c'est éclaté. Bon, là, c'est décevant. Le résultat est vraiment naze. Pourtant, je suis persuadé que tout est plus ou moins là et qu'avec genre deux minutes de taf en voyant mon rendu, je peux tout solutionner. Je trouve ça intéressant et pédagogique de vous montrer cette étape de réglage des problèmes pour que vous puissiez voir comment on débug dans le métier. Donc, je corrige mon inté et les visages prennent enfin forme. À un détail près, les bouches ressemblent plus à des moustaches de Mexicains qu'à des bouches. Ça alors. Après, c'est peut-être pas si mal que ça. Ça leur donne du caractère à nos smileys. Qu'est-ce que t'en penses, Bastille ? Est-ce qu'il est validé mon rework mexicaine ? Parlons peu, parlons bien. Cette épreuve était extrêmement compliquée. Franchement, vous ne m'avez pas loupé sur le coup. Déjà, faire du CSS conventionnel à l'aveugle, c'est un peu compliqué. Mais alors là, dessiner en CSS à l'aveugle, c'est la pire puanterie que vous aurez pu me faire. Bon, j'ai relevé le défi parce que genre, je n'ai pas peur de grand-chose. Mais voilà, genre, vous êtes obligés d'admettre que c'était pratiquement voué à l'échec, cette histoire. On s'en est quand même pas trop mal sortis. Ça aurait pu être dix fois, dix fois pur. D'ailleurs, je vous mets au défi de faire le truc de votre côté et de m'envoyer votre résultat. En tout cas, c'était très cool de faire cette épreuve de Bastille UI. Allez voir son contenu, abonnez-vous si ça vous plaît. Et puis encore une fois, like, subscribe, follow et tout le bordel. Si ça vous a plu, dites-le moi. Merci à vous. Ciao.